Madame Laure de La Rodière Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et du développement durable et de l'énergie Monsieur le Ministre, vendredi dernier vous avez annoncé que les tarifs réglementés de l'électricité allaient sans doute augmenter de 5 à 6% au mois de juin conformément aux recommandations de la commission de régulation de l'énergie Si cela venait à être confirmé, ce sont donc plus de 25 millions de foyers qui verraient la facture d'électricité augmentée à hauteur de 85 euros pour les ménages qui se chauffent à l'électricité La sortie de l'hiver va être rude pour les Français alors qu'ils ont déjà subi une hausse de 35% de la facture d'électricité entre 2008 et 2017 Parallèlement, la pression exercée par l'Etat pour recourir au chauffage électrique ou au V électrique va également faire augmenter la consommation d'électricité Cette forte hausse des tarifs s'explique notamment par nos choix en matière de mix énergétique En effet, le fort soutien d'argent public au développement des énergies renouvelables pèse lourd dans la facture énergétique pour une efficacité et une rentabilité douteuses Il devient donc urgent de s'interroger sans tabou sur ces choix C'est d'ailleurs l'objet de la commission d'enquête présidée par notre collègue Julien Aubert Mais d'ici là, c'est le pouvoir d'achat des Français qui est menacé Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous confirmer que le gouvernement augmentera les tarifs réglementés de l'électricité de plus de 5% ? Et à quelle date ? Merci, chers collègues La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire Merci, Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés Madame la députée de la Rodière La loi prévoit que les tarifs de l'électricité, les tarifs régulés Car il y a les tarifs qui sont proposés librement par des concurrents Mais les tarifs régulés doivent se fixer de manière indépendante par la commission de régulation de l'énergie C'est une loi votée en 2010, lorsque Jean-Louis Borloo était à ma place C'est en se fondant sur les coûts de production de l'électricité Sur le prix régulé de l'électricité nucléaire Et les coûts commerciaux d'EDF Toutes décisions s'éloignant des formules calculées par la commission de régulation de l'énergie Sont systématiquement annulées par le Conseil d'Etat Qui est systématiquement saisie par les concurrents d'EDF C'est ce qui s'est passé en 2014 Alors que Ségolène Royal était ministre à mon poste Et qu'elle a voulu appliquer un autre tarif Ce sont les Français qui ont payé ensuite le rattrapage de cette décision irresponsable C'est d'ailleurs quand Madame Royal était ministre Que la loi a désormais dit que la décision du ministre en charge de l'énergie Ne pouvait pas s'éloigner des recommandations de la commission de régulation de l'énergie Le principe, il est simple, c'est un principe économique de bon sens Le prix doit couvrir les coûts de production de l'électricité Et rien que les coûts, les coûts d'EDF Qui sont aujourd'hui principalement les coûts du nucléaire Nous avions pris l'engagement de ne pas augmenter comme c'était prévu L'électricité pendant la période hivernale Pour éviter aux Français qui se chauffent à l'électricité de subir cette hausse Cet engagement est tenu Par ailleurs, le chèque énergie qui a succédé aux tarifs sociaux de l'électricité et du gaz A été augmenté par une décision du Parlement De près de 50 euros en moyenne Et plus de 2 millions de personnes supplémentaires vont en bénéficier Et c'est bien notre politique d'accompagnement social et de transformation énergétique Qui permettra aux Français d'avoir une facture qui ne s'alourdit pas Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !